Hey ! Salut à tous, c'est Nt, j'espère que vous allez tous bien, on se retrouve pour le huitième épisode de Pokémon Ultra Lune en Ultra Random Nuzlocke Challenge, tout ça, tout ça, tout ça. J'espère que vous allez bien, on peut s'envoler avec notre Dracofeu. Attention, c'est l'épisode 13, donc j'espère qu'on n'a pas trop trop de problèmes, parce que l'épisode 13, en général, ça porte mal à l'air, on sait jamais. Toujours peur quand j'arrive à l'épisode 13 d'un Nuzlocke ou quelque chose dans le genre, mais visiblement, on s'en sort plutôt correctement, donc on va tout simplement avancer tranquillement jusqu'au Cree, là, ou au Cirque, je ne sais plus comment ça s'appelle, ça doit être juste là, voilà, le Cree est juste ici, et alors là, je ne sais plus ce qu'il va falloir qu'on fasse, il va falloir qu'on parle à des gens, qu'on fasse des trucs, mais je vous avoue qu'à chaque fois, je ne sais plus trop à qui il faut parler et qu'est-ce qu'il faut faire, Voilà, donc du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse directement une ellipse, voilà, jusqu'à quand il se passe quelque chose, tout simplement. C'est bon, donc j'ai passé toute cette petite épreuve, je vous ai sauvé 2 minutes 30 de blabla. Et du coup, on a vu, ah bah attendez, il y a un petit emblème, là. On a vu qu'il y avait un petit emblème, là. Allons-y. Et il y a même un petit endroit où on peut passer, là. C'est quoi ça ? Et ouais, un gros champi. Et bah pourquoi pas, on a trouvé un gros champi, c'est plutôt cool. Ok. Il y a un emblème aussi ici. C'est parfait. On en possède maintenant 12. C'est pas mal. Et je crois qu'il y en avait un ici qu'on n'avait pas pu prendre la dernière fois. Si je ne dis pas de bêtises, ouais, voilà. Il est juste ici. Il suffit de faire ça. Voilà. Voilà. Là, on est bon. Du coup, maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Et bah qu'on aille par ici, tout simplement. Il me semble que là, cette fois-ci, on peut aller dans le tunnel Topiqueur. Et rejoindre les villes qu'il y a dessous. Et on a donc un Mentali qui nous dit bonjour. Eh bien, très bien, ça fait plaisir. Malheureusement, on a déjà capturé un Pokémon dans cette zone. Donc, on ne peut pas faire grand-chose. Mais on peut faire les chouilles, déjà. Le mec nous fait bien trop mal. Et on lui fait bien trop peu mal. Je voulais le mettre KO, mais asynchro. Ah bah oui, donc il nous a aussi paralysé. Bon, on va faire fuite. Allez, faisons fuite. Et on n'a pas réussi à fuir. Eh bien, c'est très bien. Bon, changeons de Pokémon. Envoyons notre ami Spectron. Spectron qui, lui, va réussir à faire des dégâts sur ce Mentali. Normalement, vive attaque. Voilà, ça n'affecte pas Spectron, bien entendu. On va lui faire étonnement. Est-ce qu'on peut lui faire étonnement ? Oui. Eh, eh, eh. Ok. Ça ne lui enlève pas tant que ça, mais c'est toujours ça. Ah, je pourrais faire feinte aussi, c'est vrai. Raphaël Psy, ça fait quand même mal. 8 et 8, 16. Ah oui, c'est... Vas-y, viens, on fait feinte. En espérant qu'il... Ouais, c'est bon. Ok, c'est bon. Bon, c'était pas facile. Mais quand même, on monte au niveau 25, donc c'était quand même worth it. Et Felyflook monte au niveau 21, donc ça aussi, c'est cool. Il veut apprendre Combo Griff. Apprenons-lui Combo Griff à la place de Flare, par exemple. Flare qui lui permet de toucher les Pokémon Spectre, mais bon. On a d'autres Pokémon qui peuvent toucher les Pokémon Spectre. Eh bien, tout ça, ça me donne envie de repasser au centre Pokémon. Hein, tout simplement. Il n'est pas très loin, il n'est pas très loin, donc ce n'est pas un souci. Hop, il est juste ici. On va passer par ici et on va peut-être mettre un autre Pokémon en première position. S'il y a des Mentali, ce n'est pas forcément une bonne idée de mettre Flickolza, parce que Flickolza, il est du type Poison-Plante. Et le Poison, c'est faible face au Psy. Vas-y, justement, on va mettre Triss. Vu qu'on est dans le tunnel Topiqueur et qu'il n'y aura probablement pas de Topiqueur, autant utiliser Triss. Allez, on va faire ça. Et c'est par là qu'on doit aller tranquillement. Bon, il va y avoir pas mal de dresseurs et tout, quand même. Oh là là, mais ce n'est pas possible. On a un Pokémon tous les deux mètres. Et c'est un Volcaropode. Très bien. Un bon Pokémon. On va pouvoir lui faire Ampleur. On va faire Ampleur, tout simplement. Ampleur 6. Et on le met KO. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. C'est tranquille. C'est bien, Triss. Tu gères bien. On le passe au niveau 22. Voilà, c'est bien. Triss, il s'améliore. Il bouge beaucoup, quand même. Il va prendre Kuba. Ça, c'est bien, Kuba. Kuba, c'est bien. On va peut-être lui apprendre à la place de Piétissol. Piétissol, c'est 60 de puissance. Ampleur, ça peut aller au-delà de 60. Ou on lui enlève Ruggissement. Allez, pour le moment. On va lui enlever Ruggissement. On va lui enlever Ruggissement. Tout simplement. Je ne sais pas comment il fait Griffassier, parce qu'il n'a pas vraiment de Griff. Mais bon, ce n'est pas très grave. Salut. Alexia. Comment vous avez fait le tour des îles ? Christosède, Barbara, le tunnel. Konikiki, Nioni, Koni. Allez, un autre Pokémon. On pourrait utiliser des repousses, mais en vrai, c'est mieux d'XP, tu vois. Un Brosselome. Bah tiens, tu vois. Voilà. Le Brosselome dont on parlait. Qu'est-ce que je lui fais ? Je lui fais Griffassier. Allez, je vais lui tenter Griffassier. Ah non, Kuba. Bah, Kuba, c'est super efficace. C'est vrai, ça. Ah, mais Kuba, ça ne marche que quand il veut attaquer, c'est ça ? Ouais, voilà, c'est ça. Étonnement. Mèche rebelle. On lui baisse sa vitesse. Ah, très bien. Eh bien, écoutez, terminons par Griffassier. C'est juste efficace. Brosselome, qui est dans notre équipe, les amis. On l'a capturé. On l'a capturé, Brosselome. Totalement. Mais bon, il n'était pas très intéressant, là, en tout cas. Oh, là, là, il y a 50 000 Pokémon à la seconde, quoi. C'est scandaleux. Il y a bien trop de Pokémon, là-dedans. Volcaropode. Très bien. Eh bien, écoute, on va faire en pleurs, encore une fois, contre Volcaropode. Après, on pourrait très bien fuir. Mais là, Volcaropode, il est facile à mettre KO. Donc, aucun intérêt de fuir, tu vois. Ok, 622 points d'expérience, c'est très bien. Flickolza monte au niveau 30. Féliflouc au niveau 22. C'est bien. Allez, on continue à avancer. Wow, vous avez vu à quel point on a avancé ? On a avancé énormément ! Et on tombe contre un Onix. Onix qu'on devrait réussir à mettre KO assez facilement. Du coup, on le met KO avec quoi ? Avec griffes acier ? On va le mettre KO avec griffes acier ? C'est parti. Ah, ça ne lui enlève pas tant que ça. Polyroche. Ça augmente sa vitesse. Ça augmente beaucoup sa vitesse, en plus, il me semble. On va faire Ampleur. Il refait Polyroche. Ok. Ampleur 9. Oh là là là. Ça, ça va lui faire très très mal. Allez, salut Onix. C'était sympa d'avoir fait ta connaissance. Mais... Mais on doit se dire au revoir. Parce qu'on t'a battu, tout simplement. Allez, on continue à avancer par ici. Il y avait une Pokéball par là, on ne l'a pas réussi. Tiens, il y a des Pokémon qui peuvent être sur les marches. Brosselome. Bon bah, Brosselome, on sait qu'on va fuir. Parce que je ne peux pas l'avoir en un coup. Donc du coup, c'est relou. Donc du coup, on va juste fuir. Voilà. C'est bien d'Xpetrice. Je pense que c'est un bon move de ma part. Ah. Bonjour vous. Ouf. Les choses avancent. Enfin, depuis qu'Axilia... Alexia est au... Et voilà. Et je confonds avec Axilia qui est ma modo. C'est génial. Voilà. Je confondais Tilly avec Killy. Et je confonds... Acaxilia avec Alexia. C'est génial. Je suis vraiment très content. Même quand je marche, il y a des Pokémon qui viennent. Que je marche ou que je cours, ça ne change pas grand chose. Un Brosselome encore une fois. Et bah écoute, Brosselome... Même... Même combat qu'avec ton pote. On prend la fuite. On va marcher. On marche juste comme ça, on se tape moins de Pokémon. Bon, en vrai, j'en sais rien. Mais bon, j'ai l'impression. Mentally ! Bah Mentally, on va... Je pense qu'on va faire fuite, tout simplement. Après, Kuba, ça pourrait lui mettre KO. Mais on va faire fuite, quand même. On va faire fuite, quand même. Mentally a un bon Pokémon, quand même. On aurait pu tomber sur Mentally. Hyper Potion. Bon, ça, ça fait plaisir. Je ne me rappelle plus du chemin, je tiens à vous le dire. Je tiens à vous dire que je ne me rappelle plus trop trop du chemin de par ici. Et encore un Mentally. Mais il me semble que la sortie est en bas à droite de la grotte. Donc, du coup, en allant par là, je ne peux que... Ah, d'accord. Ok, le mec... Le mec rebelle. Eh bien, très bien. On a baissé sa vitesse. Tu me laisses fuir, maintenant ? Vous n'avez pas réussi à fuir. Alors, en parlant de ça, t'es relou. Genre, vraiment. Non, mais il est relou, là, en vrai. Le Mentally, là. Il va se calmer. Regarde touchant. Ça baisse notre attaque. On peut fuir, maintenant ? Vous prenez la fuite. Merci. Bon, on va soigner Triss. Ah, les sacs, on doit avoir des petites potions. On va utiliser des potions. Hors combat, c'est mieux d'utiliser des potions, parce que les potions n'enlèvent pas, enfin, ne rajoutent pas beaucoup de PV. Ah, il nous a vus. Je ne pensais pas qu'il allait faire... Comme ça, tu vois. Je ne pensais pas. Mais bon, il l'a fait, ce n'est pas grave. Et donc, du coup, on se retrouve contre... Une éleveuse. Car l'éleveuse veut se battre. Eh bien, très bien. Madame du Ranch. Un simul arbre ! Oh, ben, c'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Je vous propose qu'on passe en pleurs, tout simplement. Et qu'on n'en parle plus. En pleurs 5, ce n'est pas énorme. Ce n'est pas énorme, en pleurs 5. Il y a moyen qu'il survive. Ouais, carrément. Il a carrément survécu à ça. Ouh là là, feinte, ça a fait mal. On lui baisse sa vitesse. Il n'est pas très très bon, Triss. Surtout en défense. Ampleur 5 encore. Tu n'as pas mieux qu'ampleur 5 ? Excuse-moi. Ça peut aller jusqu'à 10, non ? Copie. Ouh là ! Il apprend en pleurs. Ok. J'ai cru qu'il allait nous faire en pleurs. Parce que s'il le fait directement, on était mal. Il est quand même assis à notre Pokémon. Donc c'est bon. On a mis Chaos Simul Arbre. C'est très bien. Et on gagne quand même un peu d'XP. C'est bien. Triss monte au niveau 23. Et Flacou monte au niveau 28. Voilà. Ça, ça fait plaisir. C'est bien pour nous. Alors, Pokémon, on va le soigner. Non, on ne voulait pas résumer. On voulait le soigner. Soigner. Et donc du coup, je voulais lui mettre des potions. Une potion. Ça suffira. Et on peut continuer vers la potentielle sortie. Où qu'elle soit. Je pense qu'elle est par là. Vu qu'il y a le... Ah bah il y a les team Skull déjà. Donc ouais. Elle est par là. Ah, ça craint. On était là à glander. Et puis tout à coup, les topiqueurs ont surgit de nulle part. Ils nous ont mis la pâtée. C'est vraiment la honte. Ok. Il a grave le seum. Ah, merci. Y'a Tilly qui arrive. Il vient de nous sauver. Ok. Combat double ou combat simple ? Combat double. C'est Sbire. La Vénérable contre Sbire de la team Rocket Rainbow. De la team Rainbow Rocket. Ok, très bien. Parfait. On a Elecable et Chenipan. Et de l'autre, on a Octillery. Ok. Bah écoute. Nous, on va tout simplement faire en pleurs. On va pas se poser de questions. On s'en fiche un petit peu du Octillery. C'est pas le nôtre. Si on lui fait perdre son Nuzloc, c'est pas très grave. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a un Elecable. Et Elecable, voilà. Il me fait un peu peur. Onde de choc. Moi, ça va pas me toucher. Ouh, Octillery, il est KO. Heureusement que c'est pas nous qui jouons au Nuzloc. Et sécrétion sur moi. Ok. Il va baisser notre vitesse. Bon. Il envoie Megapagos. Ok. Faudrait pas qu'il utilise Surf ou un truc dans le genre. Quand même, Megapagos. Il va falloir qu'il se calme un petit peu. Ah, il utilise Abri. Wow, on dirait qu'il y en a trop une stratégie de combat double. C'est génial. C'est génial. Hé, la stratégie est ouf. Il s'est protégé de l'onde de choc qui m'a pas touché non plus. Hé, quel IA de ouf. Bon, malheureusement, on a pas mis KO. Sécrétion. Ah, sécrétion, ça touche les deux. Oh, je ne savais pas. Ah oui, Megapagos se prodrège. Se protège, très bien. Eh bien, écoute, on va réutiliser Ampleur. Sur tout le monde. Il utilise Météore sur nous deux. Il utilise Pouvoir Antique sur Chenipan. Ça, c'est super cool. Et il augmente son attaque, sa défense, sa défense spéciale, son attaque spéciale et sa vitesse. Il augmente tout. C'est lui qui t'aurais dû envoyer dès le début. Et Ampleur 9. Alors là, on n'avait pas besoin d'un Ampleur 9. Ampleur 1, ça aurait suffit. Bon, ça va, on n'a pas mis KO sans Megapagos. C'est déjà ça. Hé, un bon petit combat double quand même. C'était plutôt sympa. Il y aurait eu autre chose à la place du Chenipan. Ça aurait été cool. Mais sinon, assez équilibré le truc avec les câbles et tout. Il a quand même perdu son octillerie. Disons-le. On n'était pas en forme. On vous apprendra le respect la prochaine fois. All right. Pas de soucis. Moi, les combats doubles, je kiffe. Surtout quand c'est avec Tilly. Mais il aurait pu, tu sais, nous faire surf et nous mettre KO dans notre Pokémon. Ça, c'est possible. C'est une possibilité. Ok. Bah, écoutez, nous allons. Eh, bah, voilà. On est sortis de la grotte. Eh, plutôt rapide, tout ça. Oh, Beladonis. Tiens, tiens, jeune homme. Tu fais le tour des îles. J'ai une mission spéciale. Une pierre rare. Libérer des Pokémon. La mafia du coin. Je parle, je parle. Une pierre foudre. Ah, ça, c'est gentil. Merci pour cette pierre foudre. J'en ai pas besoin, mais c'est vraiment très sympa. Merci, Beladonis. Allez, on va lui faire le combat contre lui. Le monsieur, hein. Voilà. Monsieur, monsieur le policier. On va faire le combat contre lui. Ah, c'est pas un policier. C'est Christophe, l'adresseuse en herbe. Veut se battre. Qu'est-ce que tu as, dresseuse en herbe comme Pokémon ? Un Siderela. Ah oui, pas un petit Pokémon nul. Ah oui, oui. Il va falloir faire attention à ça. Il va falloir faire plutôt attention. Ah, mes Pokémon ont été soignés. Voilà, je ne savais pas. Bah, faisons Ampleur. Ampleur 5, c'est pas bien. C'est même nul, nul, nul. Rafale Psy. Bon, est-ce qu'on tente de lui faire un Kuba ? On va lui faire un Kuba. C'est parti. Ok, Kuba, ça lui a quand même enlevé pas mal. C'est plutôt cool. Et du coup, on va refaire Kuba, parce que je pense qu'il va attaquer. Ah, Embargo. Oh non, il nous a enlevé Kuba. Non, il ne peut plus utiliser de l'objet. Je suis bête. J'ai cru qu'Embargo, c'était comme... Je ne sais plus comment ça s'appelle. L'autre truc qui te... Entrave. J'ai cru que c'était Entrave. Entrave et Embargo. J'ai confondu. Eh, c'est une chose qui arrive. Arrêtez. Et soyez gentil avec moi. Spectrum au niveau 26. Clashman au niveau 27. Ça nous a rapporté pas mal d'XP, tout ça. C'est plutôt cool. Allez. Est-ce qu'il y a d'autres dresseurs ? Il y a une autre dresseuse par ici. On va pouvoir rentrer ici et aller au centre Pokémon. Et ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. On arrive donc dans une nouvelle ville. Une nouvelle ville. Kadoiseau, là, encore une fois, qui fait des trucs. Très bien. Merci Kadoiseau, en tout cas, pour ces... Pour cette inutilité. Hop. Let's go. On va soigner nos Pokémon et on va pouvoir changer de vêtements, les amis. Parce qu'ici, ils ont des jolis vêtements. Ils ont plein de trucs. Donc, ça va être cool. On va faire ça. On va aller changer de vêtements. Parce que bon... Hein ? Ça fait quand même 13 épisodes qu'il est dans le... Dans le même outfit. Il va falloir un petit peu changer ça. C'est plus possible, là. Ça ne va plus. Aller, allons-y. Voyons ce qu'ils ont à nous vendre. Alors, acheter. Qu'est-ce qu'on peut acheter ? Regardons un petit peu. Des débardeurs. Donc, non. Pas des débardeurs. T-shirt, par contre, c'est possible. T-shirt pijaco. T-shirt argile. Non, c'est pas beau. Débardeur de sport. Ah ouais, donc non. On va rester sur le même t-shirt. Ça, c'est sûr. Bermuda. Celui-là était sympa, en vrai. Enfin, ça matchait un petit peu la couleur de notre... Après, celui-là est peut-être plus... Ou celui-là. Ouais, celui-là est sympa. Comme ça, on reste un petit peu sur ce délire vert. Et c'est pas mal. Ensuite, au niveau des baskets. Vert. Ah ouais, on va se mettre totalement vert. Allez, c'est parti. On se met totalement vert. On fait ça. Attends, il goûtait cher, par contre, ces baskets. Le sac. Vert encore, le sac. Ah ouais, on fait tout vert. Ou un peu de bleu. C'est possible. Bleu marine. Bleu marine, c'est joli. On va prendre le bleu marine. On va prendre le bleu marine. Ça fera quand même un peu... Un peu une différence de couleur. Et au niveau chapeau. Au niveau chapeau. Ça, c'est la casquette verte. Beige. Motif légendaire. C'est une casquette de sport. Motif graine. Ah ouais, non. Motif graine, c'est pas joli. Alors, quelle est la différence entre beige et vert ? On va prendre la beige. Tiens, allez. On va prendre la casquette beige. C'est parti. Voilà. Et du coup, on va quitter. Et oui, on veut porter cette nouvelle tenue. Et bah voilà, on est magnifique comme ça. Voilà, on est beaucoup plus classe. Beaucoup plus classe un petit peu. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mais je nous trouve beaucoup plus classe. Alors, je crois qu'il y a un truc. Salut toi déjà. Tu veux savoir si l'un des Pokémon t'apprécie ? Ah, est-ce que Triss, il m'apprécie ? Est-ce que Triss, il m'apprécie ? Très bien, dans ce cas, laisse-moi regarder toi et ton tripliqueur former une équipe efficace. Mais vous pouvez encore mieux faire. Merci, ça fait plaisir. Je crois qu'il y a un truc à faire là-dedans. Je ne suis pas sûr. Ouais, voilà. Tari-norme ! Vous ouvrez la lettre. Cher N.T. Machin, machin, machin. Superbe. Et c'est là qu'on peut acheter en soi des pièces, il me semble. Des pierres, pardon. Des pièces, des pierres. Qu'est-ce qu'il nous donne ? Tari-norme ! Une potion ? Merci pour la potion. Vous recevez une potion max. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Potion max, c'est plutôt cool. Ok, merci. Et là, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'on peut acheter des pierres. Pierre-feu, pierre-foudre, pierre-eau et pierre-plante. Et on n'en a pas du tout besoin. Donc, on s'en fiche. On verra plus tard. Si un jour, on a un Pokémon qui nécessite l'achat d'une pierre-eau, d'une pierre-plante ou d'une pierre, je ne sais pas quoi. Du coup, il va falloir qu'on continue à avancer dans cette direction, il me semble. D'ailleurs, d'ailleurs, est-ce qu'on ne serait pas sur une nouvelle route ? On est sur la route 9, les amis. Route 9 qu'on n'a encore jamais... Ah, attends, même plus. Attends, ça, on est à Konikoni. Est-ce qu'on a... Konikoni, c'est ça ? Koninoki. Ici, route 9. Et là, on est à Konikoni. Est-ce qu'on peut capturer des Pokémon à Konikoni ? Il ne me semble pas, ça ne me dit rien, moi. Ah, peut-être là, peut-être par ici. Je ne suis jamais allé par là, tu me diras. Il y a un bateau. Est-ce qu'il y a moyen de pêcher ? Il n'y a pas moyen de pêcher. Je me pose la question, parce qu'en soi, c'est une nouvelle zone, ça, par ici. Après, est-ce qu'il y a moyen de pêcher ou quoi ? Je ne vois pas. Non. Il n'y a très certainement pas moyen de pêcher. À moins qu'elle nous donne un Pokémon, je ne sais plus ce qu'il se passe. Mon nom, c'est Erika. Ok, elle veut un Pokémon qui a des cheveux. Ah, mais attends ! Mais oui ! Elle veut voir un trio piqueur ! Ah, mais c'est bon, on va pouvoir lui montrer le trio piqueur. Je te donnerai un cadeau en échange. Mais carrément ! Tu l'as attrapé, mon ange bouclé ? Vite, montre-le-moi. Qui aurait cru que le trio piqueur d'Alola aurait une chevelure d'or ? What ? Ce ne sont ni des cheveux, ni de l'or. Mais c'est quoi alors ? Des vibristes métalliques ? Et on appelle ça une forme régionale. Alola est vraiment une île full of surprises. Qu'est-ce qu'il me donne, du coup ? Muscle plus. C'est tout ? Ok, Nao, je vais aller attraper un trio piqueur. Il ne faut pas se me voir quand tu veux. Ah ouais ! Ah, c'est tout. Ok. Je pensais qu'elle allait nous donner un vrai truc. Là, je suis grave déçu. Tu m'as grave déçu, meuf. Genre, je suis ultra déçu. Bon ! Les amis, on va bientôt capturer un nouveau Pokémon. Mais ça, ce sera dans le prochain épisode. Qui sera, eh bien, dans quelques jours. En attendant, n'oubliez pas de laisser un petit like si vous avez kiffé la vidéo. D'activer la petite cloche si vous êtes abonné et que vous voulez recevoir toutes les notifications de la chaîne. Restez comme vous êtes, car vous êtes super. C'était NewTitOff. Bye tout le monde ! Merci. Merci.